Les demandes des citoyens de Saint-Adelphes ont été entendues. C'est vraiment très apprécié. Les promoteurs de la mégaporcherie reportent la délivrance du permis de construction qui devait arriver cette semaine. On n'est pas insensibles aux questionnements, aux craintes des citoyens. Il n'y a jamais été question qu'on commence à creuser en muille puis qu'on coule du béton, c'était tout. Fait qu'aussi bien rapporté la demande de permis, de toute façon, les permis de construction ne sont pas valides éternellement. La construction ne se fera pas avant la fin 2022, mais le calendrier n'est pas pour autant bousculé par la décision. On s'en est pas caché en cours de route puis qu'il nous restait des étapes à franchir. Il faut aussi comprendre qu'il y avait un test qui devait être fait durant l'été au niveau de la nappe phréatique qui est demandé par le ministère de l'Environnement. Donc, il n'y avait pas de construction en 2022, de toute façon. En attendant, l'entreprise Patate d'Holbeck s'est engagée à mettre en place un comité d'experts indépendants pour répondre aux questions. Il y avait cinq préoccupations majeures qui touchaient l'environnement. Ce que j'ai dit au groupe, c'est que nous, on les partage déjà chez Patate d'Holbeck. Alors, j'ai proposé qu'on forme un groupe puis un comité avec des citoyens pour s'attaquer à ces cinq préoccupations-là. L'agriculture, aujourd'hui, comme n'importe quel secteur d'activité, a évolué beaucoup. Et les erreurs du passé qui sont à l'origine de ces craintes-là, bien, on les a corrigées. Au final, le projet, il n'a jamais été question d'en faire la cachette ou de mal à le faire. Les membres du comité citoyen pourront dormir sur leurs deux oreilles depuis le tout début qu'ils demandaient une évaluation des risques pour l'environnement et des experts pour les rassurer. Je devrais normalement faire partie du comité, effectivement, aussi. Dans le fond, c'est non seulement un spécialiste et on va aussi consulter d'autres spécialistes, mais c'est surtout des citoyens. Le nouveau délai permettra aux producteurs de poursuivre ses recherches pour s'assurer d'épandre le lisier produit par le complexe porcins de façon responsable. Un atout supplémentaire pour le regroupement Venti-Solimel qui souhaite devenir un exemple en matière de production porcine. Amélie Simabloin, TVN Nouvelles, à Saint-Hubalde.